La nouvelle loi est appelée règlement pour la protection des anciens bâtiments à Huizhou. Elle concerne tous les bâtiments construits avant 1949 qui sont considérés d'une importance historique, artistique, culturelle ou d'ingénierie. Ceux-ci incluent les résidences, les magasins, les pavillons, les arcades ainsi que les travaux de génie civiles comme les barrages et les routes. Les règlements ont aussi pour but d'encourager un meilleur usage des vieux bâtiments. Les propriétaires peuvent obtenir de l'aide du gouvernement s'ils transforment leurs bâtiments en musées, en galeries ou en d'autres types d'équipements culturels. Nous les encourageons aussi à organiser des ateliers pour transmettre le patrimoine culturel intangible tel que les arts populaires et l'artisanat. En fait, certains bâtiments sont déjà utilisés à des fins éducatives ou de formation. La loi définit aussi les mesures pour empêcher le mauvais usage des vieux bâtiments. Les règlements préviennent aussi certaines pratiques potentiellement nuisibles. Les gens ont interdiction d'algérer la structure des anciens bâtiments comme en ajoutant des portes ou des fenêtres. Par ailleurs, nous ne permettons pas la production de matériaux dangereux ou explosifs dans les bâtiments dessinés. Il y a des dispositions très détaillées en ce qui concerne cela. Actuellement, la région abrite plus de 8000 bâtiments culturellement importants. Depuis 2009, le gouvernement local a loué près de 6 milliards de yuens pour préserver les structures qui ont un besoin urgent de réparation. Pour un bâtiment avec une surface au sol de 200 à 300 mètres carrés, il faut jusqu'à 1 million de yuens pour le maintenir viable et en bonne condition. Pour des bâtiments plus grands comme les sanctuaires familiaux et les lieux de rassemblement, le coût peut être bien supérieur. En plus de l'entretien régulier, il y a aussi occasionnellement des réparations d'urgence. Cela est très coûteux et requiert une planification et une sélection minutieuse. La nouvelle loi explore aussi les moyens de faciliter le transfert des droits de propriété des vieux bâtiments. Cela facilitera l'achat par des individus privés, des structures, leur maintien et leur rénovation.